Bienvenue dans cette émission, ton motivateur personnel, It's your boy and girl, je suis là pour te motiver, pour que tu puisses te surpasser, aller encore plus, aller encore plus, etc. C'est pour ça que tu as besoin de moi, tu as besoin de motivation. Alors aujourd'hui, je t'apporte, donc je suis dans cette série, des 5 raisons pour lesquelles les gens ne réussissent pas dans la vie. Alors je vais vous donner 3 raisons déjà, je viens avec la 4ème raison pour laquelle les gens ne réussissent pas, le manque de patience. Le manque de patience. Les gens sont trop pressés de nos jours. Nous sommes dans une génération qu'on appelle la génération fast-food. La génération fast-food, on veut mettre quelque chose dans le micro-ondes, on veut que ça soit prêt en 2-3 minutes. Mais des fois, cette génération, comme tu n'es pas prêt à attendre ce que tu mérites vraiment, tu te contentes de ce que tu as. Je vais répéter. Comme tu n'es pas prêt à attendre ce que tu mérites réellement, tu te contentes de ce que tu as, à ce niveau que tu as. Ne sois jamais satisfait de ce moins l'endroit, de là où tu es, parce que tu ne veux pas attendre réellement ce que tu mérites. Non, sois patient, sois plus patient. Vous savez, j'aimerais vous raconter une histoire. Quand je suis plus jeune encore, ma mère m'appelait pour m'apprendre à cuisiner parce qu'elle disait que c'est important, tu peux le faire. Elle voulait me montrer, me donner des cours de cuisine. J'ai dit, alors je refuse pas. Moi, de toute manière, ça me sert aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux faire du gratin, je peux faire du poulet, je peux faire un veau, je peux faire beaucoup de choses grâce à elle. Merci, maman. Alors, mais cette histoire, elle est importante. Un jour, elle m'appelle pour me dire, écoute, viens, j'ai besoin de t'apprendre quelque chose. Alors, ce qui se passe, c'est qu'elle me dit, écoute, je suis en train de faire une soupe. C'est la soupe que tu aimes beaucoup. Alors, goûte cette soupe. Alors, moi qui viens tout, tout content, etc., je viens pour pouvoir goûter la soupe. Et dès que j'ai goûté la soupe, je l'ai craché, j'ai dit, c'était dégueulasse. J'ai dit, mais maman, qu'est-ce que tu m'as fait ? Tu as souvent fait de la bonne soupe, mais ça, c'est quoi ça ? Elle m'a dit, je vais t'apprendre une leçon. Tu vois, la soupe que tu aimes bien, ça me prend environ trois heures de temps pour la faire. Ça me prend trois heures de temps pour faire. Pourquoi ? Parce que je dois bien faire. Je dois laisser reposer. Je dois remixer. Ça me prend trois heures de temps. Tu viens de goûter une soupe d'une heure et demie de temps. Wow ! J'aimerais que tu puisses me suivre. Je vais quelque part. Suis-moi très bien ce que je vais dire présentement. Elle m'a dit, je viens de faire une soupe d'une heure et demie. Ça veut dire qu'en fait, elle n'est pas encore prête. Et vous voyez, dans la vie, c'est ça. Ou des fois, parce que tu es trop pressé, tu ne veux pas attendre, tu goûtes une soupe qui n'est pas prête. Et tu penses que c'est mauvais pour toi. Tu penses que c'est dégueulasse. Pourtant, si tu n'avais pas attendu encore quelques temps, si tu avais patienté quelques heures, tu aurais mangé la bonne soupe. Et cette leçon ne quitte jamais mon esprit. Ou je me dis que je suis patient. Peu importe ce qui arrive présentement. La nuit ne dure pas longtemps. Même si la nuit a duré, le jour va finir par se lever. Je reste patient. Parce que vous comprenez que des fois, on goûte des soupes qui ne sont pas petites. Et on pense qu'elles sont dégueulasses, qu'elles ne sont pas bonnes pour nous. Pourtant, on a besoin de patience. Des fois, tu rencontres une personne et tu es certain que cette personne n'est pas bonne pour toi. Pourtant, la personne ne s'est pas encore accomplie. Mais tu dis que ce n'est pas bon. Ce n'est pas cette affaire-là. Ou tu es dans un business. Ou tu as commencé une activité. Mais parce que tu es trop pressé d'avoir les gains. Tu es juste à une heure et demie de préparation de la soupe. Ça doit te prendre trois heures. Mais après une heure et demie, tu dis que non, la soupe n'est pas bonne. Tu veux la jeter. Je veux passer à autre chose. J'aimerais te dire que tu as besoin de plus de patience. Un, tu as besoin de plus de patience avec toi-même. Donne-toi le temps de grandir. Tu as besoin de patience avec les gens autour de toi. Tu as besoin de patience avec les projets que tu commences. Sois patient. Sois patient. Et ça, je dis ça dans mes conférences d'entrepreneurs. Un jour, j'étais dans une conférence où il y avait 500 personnes environ, 440. Ou, je vais te dire que des fois, en tant qu'entrepreneur, on veut le bénéfice trop rapidement, on veut le bénéfice trop vite. En fait, on veut devenir riche en une nuit, en un soir. Ça ne marche pas comme ça. Sois patient. Vous savez, le mois passé, j'ai parlé avec un de mes mentors. Oui, j'ai des mentors. Alors moi, je coach beaucoup de personnes, mais j'ai des mentors. Je suis d'avis que un coach qui n'a pas de coach, c'est un charlatan. Un coach qui n'a pas de mentor, il raconte du n'importe quoi. Rassure-toi que ton coach a un autre mentor parce qu'il arrive dans la vie où tu plafonnes. Tu as besoin d'une information pour te surpasser. Bref, retournons dans un autre sujet. Et il m'a dit, écoute, on vient de me connaître. J'ai vu les médias arriver dans mon entreprise parce qu'ils viennent de s'acheter un immeuble. Et là, je dis, tu sais quoi ? Il y a quelque chose, en fait, qu'ils ne savent pas. Ils me connaissent juste depuis un an. Un an. J'ai vu qu'ils ont mis ma photo partout. Je lui ai dit, ouais, mais moi, je te connais depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'on se parle une fois par mois, etc. Il me dit, non. Et ils ne le savent pas. Ils ne savent pas que ça fait 15 ans que je fais exactement la même chose. Et c'est seulement aujourd'hui qu'on m'a reconnu. Ça fait 15 ans que je fais exactement la même chose. Ça fait 15 ans que je n'ai pas abandonné. Ça fait 15 ans que j'ai eu des doutes. Ça fait 15 ans que je fais exactement la même chose que j'ai été patient. et c'est aujourd'hui qu'on me reconnaît. J'aimerais te dire que garde juste ta patience. Sois patient. Ce qui doit t'arriver va t'arriver certainement. Mais sois patient. Sois patient avec toi-même. Sois patient avec ta famille. Sois patient avec tes enfants. Sois patient à ton travail. Sois patient. Aie la patience. Ne sois pas dans cette génération fast-food qui veut les choses trop vite, qui t'amène à faire des choses bizarres. Sois patient. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Angel King, ton motivateur personnel. Je dis là pour te dire d'être patient. Allons se voir dans une prochaine vidéo. Peace.